bonjour à toutes et à toutes c'est vitesses et aujourd'hui on se retrouve pour les achats jeux vidéo du mois de avril 2019 et exceptionnellement pour ce mois je ne vais pas tout vous montrer puisque derrière moi il ya un sac blanc il ya des choses dedans et qu'on acheté ce mois ci en avril mais j'ai pas tout reçu puisque j'en recevrai la suite au mois de mai et ne voulant pas vous montrer que la moitié je préfère vous montrer l'intégralité de ce que je vais recevoir par rapport à ça soit dans une vidéo spécialement dédié pour ou dans les achats du mois de mai mais j'ai pas voulu vous montrer ça maintenant donc c'est la première fois que je vais le faire ne pas tout vous montrer sinon pour les achats du mois d'avril qui sont là dedans il ya à peu près 200 euros un truc comme ça on va commencer tout de suite nous avons évidemment les éternels amiibo avec des i cannes les link enfants voilà je ne commence à plus avoir de place pour exposer les amiibo mais ils sont toujours là ensuite avant de passer aux jeux vidéo il ya deux accessoires donc le premier accessoire c'est un simple support pour smartphone comme ça moi mon iphone n'est plus couché sur le sur le bureau moi avec ça je peux le voir enfin je peux voir l'écran s'il ya des notifications un message ou quelque chose d'autre pendant que je suis sur le pc donc ça c'est très pratique je les payais 5 euros sur ebay et le deuxième accessoire c'est ceci c'est un adaptateur double jack j'en ai pris deux il y en a déjà un qui est branché sur le pc pour que j'ai le son du pc sur les enceintes et dans le casque en même temps comme ça je peux changer facilement et ça c'est très pratique j'ai dû payer 3 euros l'adaptateur et maintenant on va passer aux jeux vidéo et il ya quasiment que des jeux japonais pour même il ya que ça peut-être un jeu américain mais je crois que ce mois ci n'y a pas de jeu pâle donc nous avons cinq jeux megadrive japonais alors c'est pas des titres trop ouf ils sont très facilement trouvables en version pâle nous avons le world cup soccer sur megadrive par contre je ne sais plus du tout de quelle année 89 il date celui là donc peut-être de la coupe du monde 88 je sais même plus si une coupe du monde à 88 de son galaxy force 2 j'ai pas eu le temps de les tester les jeux malheureusement bah ça c'est un jeu de shoot mais je crois que j'ai un jeu similaire sur notre console normalement spider man sur megadrive en version jap on autre mot doit pas y avoir grand changement par rapport à la version pâle mega panel c'est un puzzle game mais qui a l'air différent d'un tetris et enfin le dernier jeu megadrive c'est john madden football donc c'est tout simplement un jeu de football américain et même en version jap les cartouches électronique arts voilà bas sont plus grosses que la normale pour la deuxième partie des jeux nous avons également des dvd on va voir ça tout de suite pour les dvd il s'agit de la série pat labors donc c'est en trois dvd je n'ai pas encore regardé malheureusement parce qu'il dit entre une heure et demie à deux heures par film et ben j'ai pas forcément eu le temps adéquat pour les regarder ensuite nous avons un jeu psp version américain enfin version us plutôt crazy taxi farware alors ce qui est bizarre c'est que la jaquette de devant fait légèrement décoloré par rapport à la notice donc le taxi là il est bien jaune et là il est plutôt assez blanc mais normalement la jaquette n'a pas de souci nous avons un seul jeu saturnes en version japonais s'agit de stral je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce comme il faut après vu les screenshots on dirait plutôt un en sorte de petit film ou alors un fmv et pour finir avec ce deuxième lot nous avons deux jeux pc engine nous avons un snatcher donc je sais pas du tout ce que c'est comme jeu je n'ai pas encore la console pour pouvoir y jouer même tester les jeux et le deuxième jeu alors celui ci il s'appelle galaxy fro laine yuna 1 voilà on dirait un peu genre du sailor moon mais voilà je peux pas vous en dire plus et enfin pour le dernier lot de jeu de ce mois ci il ya des jeux famicom enfin rien de vous dire ce que dans ma collection je n'avais qu'un seul jeu famicom et là il y en a quelques uns donc on va déjà commencer par les gens en boîte nous avons un jeu game jean en boîte donc ce jeu je l'ai déjà mais pas en boîte officielle il s'agit de couloums bon après c'est pas non plus le jeu le plus ouf de la game jean mais voilà ça fait plaisir d'avoir un jeu en boîte surtout en game jean qui est un format assez spécial on va voir ça juste après nous avons mickey mouse sur game boy avec une boîte qui est plus petit que le jeu sur game jean et enfin nous avons également un jeu game boy en boîte il s'agit de mario picross qui là il ya trois jeux dont trois boîtes différents comme après c'est pas non plus la même console mais c'est spécial surtout pour les jeux game boy donc deux formats de boîte c'est bizarre j'avais jamais vu ça surtout au niveau pâle et on finit avec le lot de cinq jeux famicom donc pour certains j'ai dû écrire leur nom parce qu'ils sont assez compliqués on va commencer avec la cartouche rose il s'agit de pingouin gun wars voilà bon après sur la famille comme le gameplay dans pas non plus être ouf en sachant que c'est du 8 bits c'est égal à la nes nous avons le dragon ball sur nes donc cela j'ai pas besoin de le présenter ça va sûrement être assez marrant de l'essayer pour de vrai cela ensuite nous avons un king kong 2 alors par contre je sais pas si certains jeux sont sortis en version pâle ou s'ils sont sortis uniquement qu'au japon le king kong 2 honnêtement j'ai aucune connaissance de son existence en pâle celui ci alors il s'agit de buigen bar goemon 2 il est assez chiant donc ce nom me dit déjà quelque chose sur la super nintendo mais à ce que c'est un peu l'équivalent également sur famicom là nous avons bon facile un tetris 2 voilà après je sais pas si quelle est la différence entre le 1 et le 2 et le dernier jeu de ce mois d'avril s'agit de gunty voilà je peux pas vous en dire plus et bien voilà c'est tout pour les achats du mois d'avril 2019 je vous garde ce qu'il ya dans le sac blanc pour le mois prochain en attendant de recevoir tout donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde